D'être venu pour écouter Jean-Paul Demoule, qui est professeur émérite d'archéologie à l'université de Paris 1, Pantéon-Sorbonne, dont vous avez peut-être, si vous vous intéressez à l'archéologie, sans doute même, eu l'occasion de lire les livres, puisqu'il en a publié de nombreux, y compris des manuels qui passent, je dirais, entre les mains de tout apprenti archéologue, et qui est spécialiste de la préhistoire, du néolithique, et qui s'est intéressé aussi parmi les nombreuses cordes à son arc, à Game of Thrones, dont il va nous parler aujourd'hui, d'autres le connaissent peut-être aussi parce qu'il a présidé l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, lors de sa mise en place entre 2002 et 2008, et donc c'est un grand plaisir, ici, personnellement aussi, moi qui suis archéologue de formation, que de recevoir et de voir ce que, bien, peut donner un décryptage, un regard sur Game of Thrones posé par les yeux d'un archéologue. Merci beaucoup pour l'invitation. Je ne sais pas si, effectivement, que je parle de Game of Thrones, pour moi, en tant qu'objet synorphologique, mais objet historique. Je ne suis pas un fan, premier degré de Game of Thrones, ça m'a intéressé, parce que c'était un phénomène de société indéniable, des dizaines de millions de scènes, notamment télévisuelles. Je me suis plus intéressé à la série qu'au roman de George Martin, parce que même s'il lui-même a eu beaucoup de succès, c'est quand même Game of Thrones, c'est quand même la série télévisée qu'il a lancée. Et, par ailleurs, effectivement, j'ai fait ce travail à la demande de Jean-Sébastien Steyer, que vous entendrez cet après-midi, qui, lui, est le paléontologue de service, si j'ose dire, et qui a donc coordonné cet ouvrage, Le trône de fer et les sciences, où, justement, l'accent est plus mis sur les romans que sur la série, et qui, donc, a invité un certain nombre de spécialistes, donc un linguiste lui-même comme paléontologue, spécialiste des bateaux, un climatologue, etc., puisque Winter is coming, comme vous le savez. Et donc, voilà le contexte dans lequel j'ai travaillé. Juste avant, tout le monde a vu, qui n'a jamais regardé Game of Thrones, qui a vu les 60 pages de Georges Martin, félicitations. Donc, c'est pour savoir que je n'ai pas à vous faire l'injure de vous expliquer ce qu'il y a dedans. Donc, ça m'intéressait comme objet, d'un point de vue historien, à la fois comme objet social, et puis pour voir, effectivement, quelles étaient les sources historiques et archéologiques sur lesquelles je vais revenir. Je ne vais pas m'apesantir sur l'inspiration directe de Martin, puisqu'il l'a dit, c'est Pierre Néderos, c'est Les rois maudits de Maurice Gruon, j'en parlerai simplement, juste brièvement. Sur eux-mêmes, cette histoire des feuilletons, qui me paraît évident, puisque Nadi, c'est la plus magnifique, la plus grande série de tous les temps. Alors, les séries, ce n'est pas quelque chose de très ancien, on peut revenir à Lilia de l'Odyssée, il y a une série de chants avec des épisodes. Mais, en pratique, le premier roman feuilleton qu'on connaisse, il date que de 1836, le journaliste Emile de Girardin, qui possédait un des grands journaux de l'époque, qui s'appelle La Presse, qui publie en feuilleton une série qui s'appelle La Comtesse de Salisbury, où il y a un méchant roi d'Angleterre qui drogue et qui viole La Comtesse en ayant éloigné le comte auparavant. Donc, c'est amusant parce qu'on est déjà un peu dans Game of Thrones. Mais c'est un genre, le genre de la série, mais quelque chose de plutôt un peu dévalorisé à l'époque au tel point que, peu de temps après, on va même mettre une taxe sur les journaux qu'ils publient et surtout, parce qu'on trouve que c'est un peu dévalorisant par rapport à la grande littérature. Néanmoins, ça va avoir un succès indéniable pendant le 19e, 20e siècle. Ça va être amélioré, si j'ose dire, par le roman photo à partir des années 50. Le magazine Nous 2 a tiré jusqu'à 2,5 millions d'exemplaires par semaine. Aux États-Unis, à partir des années 30, il y a ce qu'on appelle le pulp, du papier pas très cher, qui va développer aussi ce genre. Et puis, on va déboucher, après la dernière guerre, sur toute une série, de séries, si j'ose dire, avec au moins deux modes, soit à chaque fois un épisode qui est fermé sur lui-même, comme Colombo, par exemple, Chapeau de Melon, Botte de Cuir, etc. Et ceux qui se suivent, comme, justement, The Game of Thrones, ou comme, dans les 20 dernières années, toutes les grandes séries, même, The Americans, etc., etc., qui sont quand même en grande partie anglo-saxonnes et qui sont plutôt partie du monde anglo-saxon. Et petit à petit, dans les, disons, les 20 dernières années, on envahit aussi le domaine francophone, avec, et certaines étant, comme vous savez, internationales, comme l'incontournable thérapie, qui est venue à l'origine, qui est une série israélienne, mais qui a été adoptée au code culturel de chaque pays. J'ai vu aussi, il y a quelques mois, une très bonne série turque vivre quelque chose. Mais une première saison, il devait y avoir une deuxième, une deuxième saison. Donc, c'est devenu un genre, effectivement, et votre présence le prouve, un genre extrêmement noble, maintenant, et qui marche, effectivement, et qui marche, effectivement, très bien. Alors, si Game of Thrones a eu ce succès, c'est qu'effectivement, ça se place dans ce monde culturel de la série, qui s'est vraiment imposé comme produit de consommation culturelle. Mais c'est aussi parce que c'est très bien fait, c'est très bien fait parce qu'il y a des moyens. Chaque épisode coûtait 5 millions de dollars à l'origine, et les derniers sont montés, si je me souviens bien, jusqu'à 15 millions de dollars l'épisode. Donc, ça permet d'avoir, effectivement, des moyens de qualité, d'engager des acteurs de qualité. Par ailleurs, effectivement, Martin lui-même est un très bon romancier. Et puis, après, il a été, donc là, les romans sont devenus séries, comme vous le savez, avec ses deux camarades, qu'on appelle des showrunners en français, ont eu une véritable compétence pour développer des choses, même si, comme les plus femmes d'entre vous le savaient, il y a eu de très violentes polémiques à partir du moment où ils ont continué au-delà des romans, et notamment pour la fin, que vous connaissez en principe tous, en fin d'un fin, pour 10 heures, évidemment, puisque c'est une source de bénéfices qu'il y aura forcément, comme pour Star Wars, il y aura forcément des suites d'une façon ou d'une autre, quoi qu'on l'ait dit au tout début. Alors, on a comparé aussi, bien sûr, à Tolkien, si on l'appelle même parfois Martin, le Tolkien américain, c'est assez différent, comme vous le savez, si vous l'avez comparé, sur au moins deux points. On vous parle, il n'y a pas tellement de sexe chez Tolkien. Là, on l'a fait à l'université d'Oxford, où enseignait le professeur Tolkien, mais c'est peu présent, alors que c'était un des arguments majeurs et un des raisons du grand succès de Game of Thrones. Et deuxièmement, c'est encore assez classique chez Tolkien, il y a les gentils et les méchants. Et à la fin, à ce prix général, c'est les gentils qui gagnent. Alors que, dans le cas de Game of Thrones, on a quand même du mal, même s'il y en a qui sont plus sympathiques que d'autres, et je ne vous les dévoilerai pas, mais on le sait notamment qu'à la fin, on a quand même beaucoup de mal à savoir, puisque, par exemple, des neurisses qui sont censées être une gentille héroïne plutôt, et qui en plus a été dépossédée du trône paternel, eh bien à la fin, elle n'est quand même pas très sympathique, et à la fin même, le trône de Fermi-Velbre, indirectement à cause d'elle, est liquéfié. Bon, voilà pour la comparaison avec Tolkien. Alors, pour un point de vue plus archéologique, je vais reprendre le fil du monde de Martine et de la série telle qu'elle est pour voir qu'est-ce qu'il en est par rapport à la réalité archéologique, préhistorique, puisque ça commence dans la préhistoire, sachant que Martine n'a jamais prétendu reproduire, de nos côtés, ce qu'on sait de la préhistoire et de l'histoire du monde, puisque, justement, il souhaitait, il invente un nouveau monde. Alors, ce nouveau monde, je vous le rappelle, il y a un continent principal, Westeras, qui est à l'Ouest, comme son nom l'indique, qui ressemble à peu près à l'Angleterre, avec le grand mur en haut, qui ressemble à un des deux murs que Romain avait construit contre les méchants larbares, le mur d'Adrien, le mur d'Antonin. À l'Est, il y a l'Eurasie, en gros, qui s'appelle Essos. Et puis, au Sud, il y a quelque chose qui ressemble à l'Afrique, qui n'est pas très sympathique, qui ne fut pas un grand rôle, qui s'appelle Sotorios. Et puis, il y a peut-être quelque chose très loin à l'Ouest, parce qu'à la fin, une des héroïnes s'embarque vers l'Ouest. Et puis, on évoque très vaguement quelque chose qui est au Sud-Est, qui pourrait évoquer l'Australie. Alors, par rapport à ce monde, eh bien, l'essentiel va être... Il y a d'abord le récit des idées à Sion qui se succèdent. L'essentiel, comme l'indique le titre, c'est la lutte de pouvoir entre les différentes familles qui peuplent Westeros. Et puis, la gestion du mur lui-même, qui est censée protéger justement ce continent, enfin, ce petit continent où il y a ces luttes de pouvoir. Et le monde de Martin commence assez tard, puisque les premiers, c'est absolument à partir de 8-10 millions qu'on commence à parler de ce qu'il y a, et qu'on va parler un peu plus tard des premiers hommes, dont la civilisation ressemble à peu près à celle de ce qu'on appelle l'âge du grand cousin. Et avant, il y a un âge de l'aurore, et alors je ne sais pas si Martin a regardé l'histoire des sciences, mais au XIXe siècle, on parlait effectivement d'un néolithique, éo, pas néo avec un n, mais éolithique, éos, c'est l'aurore en grec, et litos, c'est la pierre, parce qu'on trouvait de temps en temps des pierres éclatées, mais qui étaient tellement mal fichues qu'on se disait que c'était vraiment les premiers hommes qui s'avaient encore bien travaillés, et c'était avant le paléolithique, l'âge de la pierre ancienne, qui s'est censé commencer après. Ensuite, on s'est aperçu que ces objets du éolithique, en fait, c'était des éclats naturels, provoqués par le gel, l'érosion, etc., et c'était pas des phénomènes, c'était pas des phénomènes naturels, et c'est des erreurs qu'on continue de temps en temps à commettre, parce que c'est pas toujours simple de pouvoir identifier, d'être certain que la forme d'un objet, surtout dans le tout premier temps, des outils humains, soit vraiment taillés par l'homme. Donc il y a cet âge des débuts, et qui reste relativement mythique, parce qu'il y a des géants, des enfants de la forêt, etc., où on n'est pas très loin de chez Tolkien, avec des veltes, des hobbits, etc. Et puis il y a l'arrivée, donc, des premiers hommes, et c'est une civilisation qui est déjà relativement constituée par rapport au récit, enfin au récit, par rapport aux connaissances actuelles de la préhistoire, puisque ces objets, puisqu'ils ont déjà le bronze, ils ont déjà des épis en bronze, ils ont déjà des morts sous des tumulus, c'est notamment explicite dans les romans, ils ont cheval, ils ont la roue, etc. Et ils viennent du continent Essos, ils ne viennent pas d'Afrique. Dans la réalité, les premières formes humaines qui arrivent en Angleterre, c'est Homo erectus, au minimum 700 000 ans, et après les sapiens qui arrivent aux alentours de 40 000 ans. Donc on est dans une profondeur de temps qui est volontairement, sans doute, beaucoup plus restreinte. Et donc on a cette première récitisation, et elle va être remplacée par des nouveaux venus qui, eux, vont le faire, des Andars, qui ressemblent beaucoup aux celtes, globalement, ou du moins la représentation qu'on peut avoir des celtes, et qui sont, je résume, parce qu'évidemment, 90 heures de série c'est beaucoup plus complexe, mais qui se sont plus ou moins affrontées avec un grand empire, Valeria, qui ressemble beaucoup à l'empire romain, et qui d'ailleurs a été plus ou moins anéanti par des éruptions volcaniques qui peuvent évoquer ton pays. L'une des différences notables quand même avec l'empire romain, c'est que les grandes familles ont des dragons, ce qui n'est pas le cas des grandes familles patriciennes romaines. Et ce qui pose aussi le problème que j'évoquerai plus tard de la réalité historique, effectivement. Et donc, c'est après qu'on va voir se développer petit à petit, en sorte de cette civilisation, disons, de l'âge du fer, c'est proche des celtes, et effectivement, c'est pour l'histoire de l'Angleterre, elle est régulièrement peuplée, c'est tout en bout, c'est là où on ne peut pas aller plus loin, jusqu'à Christophe Colomb, qui a déjà été question ici, auparavant, entre parenthèses. Le peuplement de l'Angleterre, c'est d'abord la Régulée de Homo erectus, comme je le disais, puis des homo-serpiennes, il y a peut-être 30 000 ans, et puis après des populations néolithiques, il y a à peu près, vers moins 4 000, à peu près, vont notre ère. Puis des populations qui viennent des steppes, en partie, entre 3 000 et 2 000 avant notre ère, et puis après, il y a les Romains qui s'invitent, et puis après, il y a les populations de type germanique, les Angles et les Saxons qui débarquent, et puis après, il y a les Vikings, qui occupent une grande partie de l'Angleterre, et puis ensuite, les Normands, qui sont des ex-vikings venus avec Guillaume le Conquérant, qui arrivent à leur tour, et puis après, vous allez voir la Révolution industrielle, et toutes les populations qui viennent des colonies de l'Angleterre-Britannique. Donc l'histoire de l'Angleterre, telle qu'elle le connaît, c'est effectivement une série d'une série de migrations, plutôt que d'invisions, de très régulières, et plus ou moins bien connues en coordonnant l'histoire et l'archéologie. Donc, c'est là qu'on va déboucher dans l'essentiel de ce qui se passe dans Game of Thrones, parce que ça, c'est des récits antérieurs, c'est ce qui explique ce qui s'est passé avant, avec un des intérêts du roman, c'est qu'on n'est pas toujours sûrs, il y a des débats entre les spécialistes, les maestres, les anciens racontent, etc. On n'est pas toujours certains de la réalité, de ce qui s'est passé autrefois. Mais donc, la série elle-même, le présent de la série, c'est donc, on est donc en plein Moyen-Âge. Donc là, on nous reparlera, je crois, une autre table ronde cet après-midi à 17h. Il y a eu de nombreuses études sur, d'une part sur le rapport au Moyen-Âge, c'est l'anime de Florent Besson et Justine Breton, qui était à l'arrière, et qui est une des meilleures spécialistes, justement, du rapport entre Game of Thrones et le médiéval et le Moyen-Âge, et qui montre qu'il y a quatre, en gros, il y a quatre choses qui se mélangent, s'additionnent dans le Moyen-Âge de Game of Thrones. Il y a les connaissances historiques sur cette société, il y a ce qu'ils appellent eux-mêmes le médiévalisme, c'est-à-dire le fait que la représentation populaire du Moyen-Âge, avec toutes ces déformations et toute l'ambiguïté, parce qu'à la fin, on va dire qu'on n'est plus au Moyen-Âge, c'est un comportement Moyen-Âgeux, mais en même temps, c'est l'époque la plus riche en représentations, les costumes de princesses, les innombrables films, les dragons, etc., etc. Donc ça, c'est le médiévalisme qui s'est mélangent, et c'est aussi une représentation relativement datée du Moyen-Âge. Et puis il y a également ce qui concerne notre époque, en fait, en réalité, parce que l'histoire de l'hiver qui va venir, ce qui ne semble pas nous guéter, mais au moins globalement, par rapport au réchauffement climatique, c'est en tout cas des angoisses écologiques qui sont plus actuelles que celles du Moyen-Âge, parce que d'ailleurs, l'Europe a connu ce qu'on appelle le petit arche glaciaire, mais qui commence après le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, justement, c'était une période qui, sur le plan climatique, était pas mal, notamment ce qui a fait la chance de Charlemagne, c'était qu'il est tombé, puis dans une très bonne période climatique. Alors que ça va se dégrader à partir du 15e, 7e siècle. Louis XIV en pâtira avec des famines, effectivement, aggravées par les guerres. Et puis, ensuite, jusqu'à fin 18e, début 19e, c'est sans doute une des causes, évidemment, pas la seule, de la Révolution. Donc, c'est ces angoisses climatiques, et par ailleurs, effectivement, le fait de voir une société constamment violente, alors que la société médiévale n'était pas si violente que ça. On dit Moyen-Âge comme si c'était une période intermédiaire, une espèce d'épisodes entre l'Antiquité et après, il y a la renaissance. Et si on renaît, c'est qu'on était mort. Et on va parler même d'art gothique à partir de la maison, c'est après, non pas de manière sympathique, mais un art d'égo, c'est-à-dire des barbares. Donc, il y a une espèce de vision extrêmement négative, globalement, qu'on voit lors du Moyen-Âge, alors que la renaissance a été bien pire, parce que ces guerres de religion étaient particulièrement horribles. Luc XIV a passé son temps à ravager l'Europe, sans parler de l'Opolléo. Donc, c'est une vision construite a posteriori du Moyen-Âge, et qui correspondra beaucoup à la réalité historique, telle qu'on peut effectivement la connaître actuellement. Ensuite, le Moyen-Âge, c'était pas uniquement une société hyper hiérarchisée, violente et autoritaire, parce que ça a été au contraire parmi les premières expériences démocratiques après la fin de l'Antiquité. C'est tout le mouvement qu'on appelle communal, des communes, où les bourgeois des villes se révoltent, justement contre les seigneurs, soit laïcs, soit ecclésiastiques, et imposent des chartes, imposent des libertés, dans toutes les grandes villes d'Europe, d'Europe occidentale et en partie centrale. Donc, c'est exactement l'inverse du point de vue de l'étude des mentalités, l'inverse de la représentation qu'on peut en avoir. Donc, cette vision-là, effectivement, du Moyen-Âge, si la référence est le Moyen-Âge, c'est effectivement une référence datée. Alors, là, vous pouvez me dire, mais il fait ce qu'il veut, merci, et les shows en œuvre de la série font effectivement ce qu'ils veulent. Donc, il faut le dire, mais moi, de mon point de vue, tout ce que je peux dire, et mes collègues, mes dirigeants l'ont dit avant moi, c'est qu'en tout cas, il faut à ce moment-là se considérer que c'est une série imaginaire extrêmement bien faite, mais ça n'a aucun rapport avec la réalité historique du Moyen-Âge telle qu'on la connaît. qu'on ne doit pas considérer que c'est une sorte de série historique. Ce n'est pas une série historique, on n'en pense qu'on en veut, mais c'est différent, c'est autre chose. C'est ça le rapport qu'on doit avoir avec. Alors, ça, c'est ce qui se passe sur Mastéros, et puis, à côté, donc, il y a en gros l'Eurasie, l'Essos, donc il y a notamment, j'ai parlé de quelque chose qui ressemble à l'Empire Romain, il y a des choses qui ressemblent aux cités italiennes du Moyen-Âge et de la Renaissance, plus de la Renaissance que du Moyen-Âge, et des choses qui ressemblent à Venise presque explicitement dans la description de la ville, des choses qui ressemblent à la Florence, également de la Renaissance, avec une réforme religieuse, avec un réformateur religieux, le Gros Manon, qui oblige la célèbre scène, où la malheureuse Cerceille doit marcher tout nu, en traversant la ville, à cause de cette réforme religieuse, et qui ferait que, un peu plus tard, toujours sans divulgacher, eh bien, la grande église dominante de cette religion, le Densepton, etc., est un peu plus tard explosée. Donc, il y a ces références à la Renaissance, et puis, évidemment, il y a une référence à l'Empire Mongole, avec les Réglises d'Autrachie, parce que la princesse Daenerys réfugiée sur Essos, va épouser un chèvre particulièrement fort, vigoureux et violent. La nuit de mariage ressemble plus à un viol, je reviendrai un peu plus tard sur ces questions du sexe dans la série, mais globalement, ça évoque une sorte de société mongole, encore qu'elle soit relativement... elle n'est pas unifiée comme le sera de l'Empire Mongole, avec le Giscard, et un peu plus tard, avec Tamerlan, même si c'est très éphémère. L'Empire Mongole, je vous la rappelle, c'est le plus grand empire de l'histoire du monde, avec 33 millions de kilomètres carrés, ça allait du Pacifique jusqu'à l'Europe centrale, et plus grand de l'histoire, avec l'Empire colonial britannique, qui, lui, était, cela dit, pas d'un seul tenon, et qui a été beaucoup plus éphémère. Donc, il y a cette relation qui est encore plus à l'Est, on évoque les choses qui évoquent l'Empire chinois, l'Empire japonais, l'Empire japonais, mais très peu de choses, en revanche, sur ce qui pourrait ressembler à l'Afrique, ce qui est un peu, peu rappelé, cette vision très primitiviste qu'il y a eu du continent africain, où il ne se serait jamais rien passé, où l'Afrique ne serait jamais entrée dans l'histoire, alors qu'il y a eu des royaumes africains, des civilisations urbaines africaines, et toutes sortes de formes sociales, et le tout pendant très longtemps. C'est seulement depuis un an qu'il y a un enseignement de l'histoire de l'Afrique au Collège de France, pour la première fois depuis que le Collège de France existe, c'est d'ailleurs depuis François Ier, et donc il y a un certain temps. Voilà, voilà. Alors, oui, je disais, c'est... les deux composantes qui ont fait le succès de la série, c'est les luttes de pouvoir, donc la violence, la guerre, d'une part, et le sexe, les scènes de sexe en particulier, de l'autre. La guerre, il y a eu aussi un certain nombre de polémiques sur la manière dont elle était représentée en termes de réalisme, dans la mesure où, par exemple, il y a des châteaux, mais les châteaux, ils ne sont pas entourés de grands fossés, alors que c'était la règle. Parce qu'effectivement, c'est quand même compliqué de poser des fossés, ça coûte très cher, alors on pourrait les faire en effet spéciaux, mais c'est quand même, on pourra certainement, ça sera plus en pluralisme, mais c'est quand même le moins bien. On a dénoncé le fait que les catapultes, au lieu d'être derrière les remparts, ce qui paraît logique, pour tirer sur les ennemis, étaient devant les remparts, ce qui les rend plus fragiles. On a parlé du fait que les casques, la piétaille est plutôt casquée, parce que c'est assez normal, mais les chefs, en général, n'ont pas de casques, parce que sinon, de l'Ouble, on ne les reconnaîtrait pas. Donc il y a eu des sites spécialisés pour dénoncer les crimes contre le réalisme, et beaucoup de gens ont répondu avec sagacité que d'accord, tout était peut-être pas réaliste, mais comme il y avait aussi du dragon, ça permettait quand même une certaine latitude. Je ne prends pas position là-dessus, parce que j'étudie juste cet objet, mais je vous signale cela au passage. Alors, par ailleurs, on a effectivement les scènes de sexe, de viol, donc la nuit noce de Daenerys et de Dango, son nouveau mari, on a Cersei et son frère, qui sont l'amour devant le cadavre de leur mission-fils, etc. Il y a beaucoup plus de femmes nues que d'hommes nus, il n'y en a vraiment pas beaucoup, ça a pu échapper à ma sagacité, mais à un moment, quand Cersei descend la rue, à un moment, il y a un homme qui pendant une demi-seconde exhibe son sexe en signe de dérision, mais il y a beaucoup plus de femmes nues que d'hommes nus, de même qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui regardent des films pornographiques que de femmes et que les films pornographiques sur les sites pornographiques sur Internet constituent un pourcentage très important. Donc ça, c'est la réalité de l'humanité, on est les seuls primates où la sexualité n'est pas rythmée chez les autres primates, les femelles ne sont pas réceptives comme une partie du temps, donc on ne peut rien faire les mâles, mais on ne peut rien faire du tout. Chez nous, on peut faire l'amour tout le temps, donc ça peut avoir des avantages, mais ça a aussi toutes sortes d'inconvénients, tous les grands récits même de l'humanité commencent par, enfin, sont remplis d'infractions sexuelles, la guerre de Troyes, c'est parce que Paris s'enlevait Hélène, après il y a Galémnon et Achille qui se disputent pour une esclave sexuelle, Zeus fasse son temps à violer les mortels et les immortels, l'histoire de Rome commence avec l'enlèvement des Sabines et je ne parle évidemment pas de la sinistre actualité de ces derniers temps. Donc, c'est effectivement une réalité de l'histoire humaine, plutôt d'un point de vue masculin, et effectivement, en jouant là-dessus les auteurs de la série. Alors, c'est présent aussi dans les romans, mais un peu moins, mais c'est quand même présent. Martin savait aussi ce qu'il faisait. Et comme je disais tout à l'heure, c'est complètement absent dans Tolkien, vous pouvez toujours chercher aussi bien dans les livres que dans le film. La différence entre Tolkien et Martin, c'est que les films sur Le Seigneur des Anneaux ont été faits bien après la mort de Tolkien, alors que là, c'est du vivant de Martin que les films ont été faits, que Martin a participé d'une manière assez active à la réalisation de ces films. Donc, voilà pour le sexe, même s'il y a effectivement dans le plan des scènes d'amour nettement plus romantiques, j'espère plus repérées. Et puis, il y a aussi du politiquement correct, donc il y a de l'homosexualité masculine et féminine, il y a des handicapés, puisque sans vouloir spoiler, c'est un handicapé qui va gagner à la fin. Oui, je reviens puisque je pense à ce plan de versant, le brâne, je reviens sur la question de la démocratie, puisque dans la série, le dernier épisode qui a été contesté avec des millions de signatures, de pétitions exigeant qu'on refasse la fin, eh bien, à un moment, il y a un des personnages qui dit, mais après tout, on pourrait voter, on pourrait demander à tout le monde et ça fait éclater de rire tout le monde. C'est assez drôle, pourtant, Martin est un spécialiste de Trump, un partisan de Trump, il avait refusé de faire la guerre au Vietnam, il était objecteur de confiance et quand Donald Trump a essayé de récupérer la guerre off-trône, puisque une partie de ses fonctions c'était de regarder la télé, il avait dit, d'une part, il avait dit les sanctions vont venir à Cumming et puis, par rapport à son fameux mur Big Door à la frontière américaine, il avait fait une référence explicite au mur de Game of Thrones et George Martin aurait dit avant qu'il sait lire ce clown. Donc on ne peut pas l'accuser de valoriser effectivement la ligne de pouvoir mais on peut penser à ce moment-là que sa vision, s'il avait ce qu'il était le même quand il était jeune, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est de dire « le pouvoir est maudit » comme disait l'anarchiste Louise Nichelle et donc effectivement il n'y a rien à en tirer c'est comme ça et un jour peut-être que l'humanité s'améliorera. C'est pour ça que ça a beaucoup intéressé un certain nombre de politologues et non seulement il y a eu des livres d'historiens sur les différents aspects de la série mais aussi de politologues par exemple Iglesias qui était le chef du mouvement Podemos donc de gauche sinon d'extrême gauche enfin assez marqué à gauche en Espagne a écrit un livre entier à partir de Game of Thrones et de la politique de Game of Thrones donc il y a la on peut avoir la vision optimiste que ce monde n'est pas très sympathique mais en revanche peut-être qu'il y a des possibilités d'amélioration et c'est de là qu'il faut partir pour aller vers un monde meilleur et donc effectivement toute oeuvre en général est forcément son époque comme je vous le disais tout à l'heure les problèmes environnementaux climatiques c'est pas hasard ce qu'ils sont présents même si c'est l'inverse je rassure tout de suite qu'il y aura l'hiver ne viendra jamais parce que jusqu'à présent il y avait des oscillations climatiques c'est l'oscillation de l'axe de la Terre par rapport au Soleil qui faisait qu'il y avait une alterance de période glaciaire et de période interglaciaire la glaciation a duré entre moins 115 000 ans et moins 10 000 ans à peu près actuellement on est dans un interglaciaire une dernière interglaciaire il y avait duré entre moins 130 000 ans et moins 115 000 ans on pourrait penser que c'est pas grave le réchauffement climatique on attend 2-3 000 ans il fera de nouveau froid il suffit d'être patient mais d'après c'est ce que je pensais moi-même qui suis plutôt optimiste en général mais la plupart des climatologues disent non on a dépassé trop de limites planétaires du point de vue environnemental donc il n'y aura plus jamais de période froide donc c'est rassurant pour ceux qui avaient peur que winter is coming mais ça va être inquiétant ça demandera qu'on s'adapte effectivement comme on peut le voir mais c'est un jour aussi dans notre beau territoire national ça commence à aller mal dès le moins mai bien donc voilà quelques réflexions de VRAC qui m'ont été inspirées comme je vous l'ai dit je ne suis pas un d'un spécialiste de Guénostrone en tant que je serai un fan un membre de l'excellente garde de nuit ici présente que je ne peux que vous renseigner et que vous conseiller si vous voulez avoir plus de détails et de renseignements je me suis d'ailleurs beaucoup servi quand j'avais des interrogations donc je suis juste des collègues qui regardent un objet d'étude qui dit c'est intéressant l'intérêt d'ailleurs même si dans la salle les âges tous les âges à peu près sont représentés c'est quand même en gros entre 18 et 35 ans quand même la majorité de ceux qui ont regardé à mon avis c'est statistique donc il y a forcément de tout mais il y a un centre voilà donc je fais partie plutôt de etc et je ne regarde pas beaucoup la télé je ne suis pas un grand fan de série sauf occasionnellement et sauf d'un point de vue d'historien et d'ethnographe donc il ne faut pas m'en vouloir c'est l'exercice qu'on m'a demandé par rapport à mon champ compétence que j'essayais de vous délivrer brièvement et je vous conseille cet excellent livre collectif où il n'y a pas que moi justement on est sept ou huit on essayait de regarder tous les points de vue du point de vue d'observation scientifique voilà donc il y en a qui ont des objections ou des questions une fois ce soir on a encore 20 minutes le titre du livre qui est notre home vu par les sciences je crois vous le trouvez à la librairie juste en face alors j'imagine qu'il va y avoir des questions bonjour merci pour cette intervention j'aurais une question sur cette vision de différents peuples qui vont venir un petit peu comme cet imaginaire de l'invasion de l'île d'Angleterre de quand elle date à peu près cette parce que j'imagine qu'aujourd'hui on est un peu revenu sur cette vision d'invasion par règles de différentes populations qui se remplacent la nouvelle de quand est-ce qu'elle héritée du 19ème siècle ou d'avant là-dessus je conseille mon excellent les derniers livres dont je parle qui s'appelle homo-migrants de la sortie d'Afrique au grand confinement qui est une histoire des migrations des origines de nos jours on a fait montrer quelles étaient les différences les clients il y en a mais aussi les constantes on s'est lié évidemment à la démographie les constantes des guerres et il y a des constantes de l'étranger comme bouc émissaire ça permet de resserrer les liens de la communauté il y a une constante du métissage on est tous métissés et culturellement aussi il ne se passe que ce qu'on mange mais en même temps on arrive à chaque fois c'est ce qui rend timide c'est à faire quand même des sociétés régulièrement les sociétés c'est tout mais ils font quand même société alors cette vision là au moins en Europe elle vient de la fin du Moyen-Âge de la Renaissance où on a noirci le Moyen-Âge et en particulier on a parlé des invasions barbares or les historiens comme les archéologues montrent que les invasions barbares qui sont mis en avant aussi par les courants actuellement de la Grande Extrême-droite etc. on dit l'Empire romain il a été prospère sympa tout le monde était content les barbares sont arrivés et ont pu détruire en fait l'Empire romain c'est tout quand même pas des bisounours ils ont conqui un énorme territoire entre les gens la guerre des Gaules parce que ce brave Jules César c'est après les estimations qu'on peut faire c'est 500 000 morts autant d'esclaves et même chose un peu partout et puis une société esclavagiste justement c'est assez violente même la république romaine c'est une oligarchie c'était pas une république et en fait les barbares partout les barbares dont on parle ils étaient déjà chrétiens ils sont les francs justement les autres les gos et autres gos ils sont ils sont christianisés ils sont chrétiens ils rentrent progressivement dans l'Empire parce qu'ils pas pour détruire parce qu'ils seraient animés par les forces du mal mais simplement parce qu'ils trouvent que cet empire est sympa donc souvent c'est des traités souvent ils sont alliés des Romains des fois ils se battent entre eux mais c'est le bon sens par exemple quand Charlemagne va attaquer en Espagne plus tard descend en Espagne et puis il y aura l'épisode de Roussevaux Charlemagne il ne vient pas pour détruire les Saravins il est allié à un des un des des princes locaux rabo-musulmans qui est en guerre contre un autre prince donc Charlemagne rentre pour jouer dans ce mais en tant qu'allié donc cette vision très négative on a eu des des barbares ou Attila par exemple il est parfaitement romanisé et il est demandé en mariage par la soeur de l'amphore romain Galilée Placida donc ils sont et archéologiquement on est tout à fait incapable de de retrouver tel ou tel groupe de barbares qu'on nous décrit par exemple on a retrouvé au XVIIe siècle la tombe de Chibéry en Belgique en Belgique qui a tourné qui était le père de Plovis il y a à la fois des objets parbares entre guillemets des objets parfaitement romanisés il y a une bague en l'or où il y a écrit deux bagues deux de rouge progénitif pour ceux dont c'est du latin Chibéry qui révise du roi Chibéry etc etc donc c'est une société mixte de toute façon l'empire romain d'Orient il va durer mille ans de plus avec Byzance et c'est une société mixte et qui progressivement va évoluer vers autre chose donc cette idée des invasions effectivement et des barbares elle naît à ce moment là justement quand on va parler de renaissance qu'on découvre redécouvre l'antiquité classique heureusement quelques moines un peu obsessionnels avaient copié les textes surtout les textes grec et latin les manuscrits d'être du Moyen-Âge très peu de textes d'époque et donc c'est à ce moment là qu'on va effectivement barbariser et puis ça va être constamment réutilisé mais de manière différente par exemple dans le romantisme allemand au contraire on va on va exalter les barbares c'est des barbares c'est ce qu'on veut dire donc ils vont dire oui l'antique romain était récalant en bout de l'ours et il a été régénéré par le sang des barbares donc avec une vision opposée d'ailleurs c'est chez nous qu'on disait les invasions barbares chez eux les allemands ou l'Europe centrale on dit la période des grandes migrations c'est le cas on va dans le ronde ça rite voilà donc c'est une construction historique et qui va ressortir à chaque fois comme c'est le passé qui est utilisé par le présent qui va ressortir à chaque fois par rapport aux préoccupations du moment d'autres questions bonjour merci pour votre intervention est-ce qu'on peut pas considérer qu'un ouvrage on va dire télévisuel mais comme Bémothrone c'est pas dans une certaine mesure le succès de l'archéologie un relatif succès de l'archéologie à entrer dans les mœurs parce que les représentations des civilisations reposent sur beaucoup de clichés mais qui sont en partie vrais c'est-à-dire les tumulus les courganes qui sont pour les civilisations de l'âge du bronze c'est pas tout à fait exact mais c'est pas entièrement faux donc est-ce qu'il n'y a pas une forme de réussite en fait de l'archéologie finalement à quand même infuser ces clichés qui sont répandus par ailleurs Oui moi en tant qu'archéologue et historien je me réjouis qu'effectivement quelque chose qui ait du succès soit une série historique alors qui historique entre guillemets qui va effectivement être fausse qui va véhiculer des clichés mais qui comme vous le dites très bien en même temps impose propose une vision historique du passé parce que trop souvent on a l'impression justement que ce qui nous arrive c'est du jamais vu je parlais des migrations à l'instant et on n'a pas du tout de recul historique et d'ailleurs en France on a détruit tous les sites archéologiques pendant les trônes glorieuses parce que ce qui était important c'était de reconstruire la France donc il n'y avait plus aucune le passé n'intéressait plus du tout et c'est seulement à partir des années 80 qu'il commence effectivement il y a eu des angoisses des maladies nouvelles qu'on croit il y a pas d'ici comme le mâcheron au sida etc les angoisses climatiques les problèmes d'environnement l'envahissement par les déchets la pollution qu'on se met à se dire mais au fait comment on en est arrivé là donc maintenant effectivement je pense que ce n'est pas un hasard si la série qui a eu le plus grand succès au monde est une série épistole qui est exactement inexacte sur des tas de plans mais qui en tout cas pose la question de qu'est-ce qui est arrivé et de la profondeur espérant que vous avez tout à fait raison de ce point de vue là je vois que je m'en réjouis parce qu'après tout une série qui serait strictement des documentaires historiques ça peut être très ennuyeux alors qu'on se trouve normalement on s'ennuie d'autres questions tout le monde est content et convaincu ou tellement fâché que on n'arrive même pas à exprimer en mettant en tout à vous remercier monsieur de moule et donc vous pouvez si vous souhaitez approfondir ce gamotron vu par les sciences vous reportez à cet ouvrage collectif qui l'a cité à plusieurs reprises et que l'on recommande et donc il y aura Sébastien Seyère à 15h qui lui va donner son point de vue de paléontologue sur tous les dragons à ce qu'un dragon peut vraiment cracher du feu par exemple c'est une bonne question vous êtes toutes et tous posés on va vous répondre et puis il y aura une table ronde à plusieurs à 17h voilà bon appétit merci